bonjour à tous bienvenue à cette session en direct comme je vous l'ai dit hier nous allons continuer donc l'étude sur comment chasser les esprits impurs cette étude nous allons la faire suite au séminaire que nous aurons la première semaine du mois de mai à rennes et la 2 et la première semaine du mois de juin à paris donc à rennes ça va être pas ce dimanche mais le dimanche d'après les dates attendez je vais vous les donner exactement donc les dates c'est exactement vous inquiétez pas donc le week-end c'est le 6 le 6 à 19 heures à rennes le 7 et le 8 à rennes et en juin donc le 6 7 8 à rennes au 36 rue des veillettes et en mai c'est le 6 le 7 et le oui mais non non commencera dès mercredi dès mercredi pour paris c'est dès mercredi le 4 le 5 le 6 le 7 et le oui mais non oui juin 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 est ce que ce mai ou juin oui ah d'accord en juin c'est le 1 2 3 4 5 juin voilà de toutes les façons on va repréciser cette date là tout à l'heure bonjour laitia bonjour frère fabrice bonjour à tous ceux qui viennent n'hésitez pas à partager ce live pour que plus de personnes puissent venir parce que l'enseignement d'aujourd'hui va être très 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 intéressant voyez vous j'ai souvent beaucoup de choses à vous dire mais on n'a pas beaucoup de temps ensemble les temps qu'on a ensemble c'est généralement après le culte ou je dirais même pendant le culte bonjour pasteur gentil il est dans la place gloire à dieu c'est souvent parfois des temps les temps pendant les cultes ou pendant les réunions et c'est pas souvent évident donc je bénis le seigneur pour cette possibilité que facebook nous donne d'être ensemble bonjour est là gloire à dieu d'être ensemble pour partager la parole de dieu vous savez je fais le ministère à plein temps et si il n'y avait que moi honnêtement je vous aurais avec moi du matin au soir pour prêcher la parole bonjour bbc gradival bonjour clémy nounoute clémentine gloire à dieu donc j'aurais passé beaucoup de temps beaucoup de temps avec vous ok donc là les vidéos que que je fais en fait sur facebook le but c'est vraiment de passer du temps avec vous et de partager la parole avec vous pendant ces temps de pause je sais que de midi généralement à 14 heures il y en a qui veulent passer du temps avec le seigneur passer du temps à écouter la parole de dieu et garder cette atmosphère de présence dans la présence de dieu et ça c'est ce que je vais essayer de faire pour vraiment vous accompagner un peu davantage bonjour du ciel bonjour camille tangy bonjour tracy que le seigneur vous bénisse et dit bonjour pasteur merci pour votre temps dieu vous bénisse ok je suis là pour ça je suis là pour vous servir et voilà donc si je pouvais vraiment passer du temps constamment comme ça avec vous savez le seigneur jésus a pris trois ans et demi de ses disciples et pendant trois ans et demi il était avec eux il les enseignait tous les jours tout le temps tout le temps tout le temps et on comprend pourquoi en trois ans et demi ils ont suffisamment eu pour pouvoir influencer le monde et si je pouvais vraiment faire ça avec chacun de vous honnêtement je l'aurais fait mais parfois le temps manque la société dans laquelle nous sommes nous le permet pas aussi à cause de certaines obligations bonjour pasteur bertin de ace et brest gloire au seigneur donc c'est direct que je fais en fait l'objectif c'est c'est de vraiment converser avec vous répondre à vos questions et vous donner quelques enseignements c'est voilà c'est de la webcam c'est pas des vidéos professionnelles comme nous faisons souvent lorsque vous voyez sur internet l'émission à le ciel est ouvert va vraiment recommencer en direct ne vous inquiétez pas on vous proposera du contenu mais vraiment bien professionnel là c'est plutôt comme on appelle ça de la dive diffusion de proximité c'est pour ça que je prends la peine de saluer toutes les personnes qui 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 viennent et qui nous rejoignent dans ce live et qui me saluent c'est pour ça que je prends la peine de lire les commentaires vous devez faire la différence entre ces différentes diffusions pour comprendre parce que par exemple hier il ya certaines personnes qui qui vient qui aiment vraiment la qualité de ce que nous faisons et qui sont friands de cela c'est très bien qui aiment bien l'excellence ils ont dit ah mais parce que la vidéo ne faisait pas très professionnel faisait amateur mais le but c'est pas que la vidéo fasse vraiment si professionnelle que ça si facebook a donné cette possibilité là c'est pas pour une grosse production hollywoodienne c'est pour vraiment être avec les gens qu'on aime partager des choses avec les personnes qu'on aime et notre ministère aujourd'hui a plusieurs centaines de personnes et je veux vraiment avoir du temps avec vous pour partager la parole de dieu donc je vais de temps en temps m'arrêter pour lire des commentaires pour dire des bons jours ne soyez pas comment on appelle ça offusqués s'il faut dire comme ça ou choqués pour par ça c'est pas une vidéo comme à la c'est pas c'est pas une production hollywoodienne ok très bien bonjour vanessa vanessa rosa bonjour pasteur tiki ah la la ma petite candy elle est là le pasteur tiki c'est la femme du pasteur bertin au denvy c'est les pasteurs qui font la différence à assez brest oh yé oh yé oh yé ça avance à ce reste gloire à dieu à ce et lyon c'est bientôt on a déjà on a déjà on est déjà sur une très très belle salle et je pense que d'ici là on va signer pour occuper la salle en juin donc vraiment ça c'est des bonnes nouvelles ok le titre de mon message un peu c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure chasser les esprits impurs j'aimerais que vous puissiez ouvrir vos bibles déjà dans 1 pierre chapitre 5 le verset 8 1 pierre chapitre 5 verset 8 on va lire ensemble gloire à dieu 1 pierre 5 8 je vais lire certains versets bibliques avec vous rapidement vous prenez 1 pierre 5 8 vous prenez éphésiens 6 12 et vous prenez 2 courantien 10 4 ce sont les versets bibliques sur lesquels on va se baser pour faire notre étude 1 pierre 5 8 dit veillez votre adversaire le diable rôde autour de vous éphésiens 6 12 nous parle des armes avec lesquels nous combattons la biblique non éphésiens 6 12 nous parle de lutter nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les principautés et domination etc etc et 2 courantien 10 4 nous parle des armes avec lesquels nous combattons donc vous irez lire ça tranquillement à la maison et vous allez étudier ces versets bibliques de long en large donc je reprends 1 pierre 5 8 éphésiens 6 12 2 courantien 10 4 ne vous inquiétez pas le sujet sur les réalités du monde invisible est un sujet tellement vaste que malgré tout ce que je vais vous dire aujourd'hui je ne pense même pas que pendant les séminaires je pourrais terminer et épuiser le sujet donc c'est pour ça que je vais quand même passer un peu de temps avec vous pour vous expliquer tout ça ah là là j'ai beaucoup de choses à vous dire seigneur jésus j'ai beaucoup de choses à vous dire bon on va y aller pourquoi j'ai cette conversation avec vous j'ai cette conversation avec vous pour deux raisons je vais commencer par la raison proche avant de vous parler de la raison lointaine la raison proche c'est que comme je vous le disais hier je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont influencés oppressés par des esprits impurs et certains n'arrivent même pas à s'en sortir merci beaucoup clémentine d'avoir mis les versets bibliques donc un pierre 5 8 et fésiens 6 12 2 corinthiens 10 4 si quelqu'un peut déjà affiché un pierre 5 8 vous affichez et vous afficherez aussi effésiens 6 12 vous affichez 2 corinthiens 10 4 écoute clémentine tu affiches un pierre 5 8 s'il te plaît si les brestois pasteur ticket ou pasteur bertin vous pouvez afficher et faisien 6 12 ce serait bien comme ça je donnerai l'occasion à un des internautes bon tiens trécy ou camille vous allez afficher 2 corinthiens 10 4 ok vous affichez ça pour qu'on puisse lire en même temps étudier la parole donc je vais parler des causes lointaines et des causes proches les causes proches c'est que j'ai remarqué que beaucoup de chrétiens sont oppressés sont influencés par des esprits mauvais et les gens ne s'en rendent même pas compte et surtout dans nos églises mon charismatique moderne vous savez dimanche je disais aux gens il ya des gens qui viennent à l'église ils sentent le parfum de j'isabelle depuis fort longtemps et le truc c'est que ils comprennent pas du tout que dire des esprits impurs qui les influence bien aimé nous avons un ennemi c'est le diable cet ennemi a été vaincu mais certains d'entre nous encore nous sommes victimes de cette de ces esprits là combien de gens viennent à l'église possédé on prie pour eux on prie on prie on prie on essaye de chasser les démons on essaye de tout faire et les personnes se retrouvent dans des mêmes difficultés n'êtes vous pas confronté parfois dans vos églises ou dans nos églises à ces personnes là qui sont victimes de dépression ces personnes qui sont victimes d'angoisse merci beaucoup pas statique et faisian 6 12 nous dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations contre les autorités contre les princes de ce monde des ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes alléluia gloire à dieu merci beaucoup clémentine elle a affiché un pierre cinq huit soyez sobre restez vigilant votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer et vous avez peut-être rencontré aussi des chrétiens qui souffrent des crises d'angoisse vraiment ne vous leurrez pas les crises d'angoisse sont une oppression satanique et je sais de quoi je parle je sais vraiment de quoi je parle parce que les crises d'angoisse c'est quoi les crises d'angoisse c'est ce qu'on appelle l'esprit de peur vous savez et quand à seigneur jésus voilà la bible parle des esprits mauvais la bible parle des démons alors parlons de ça la bible parle de l'argent alors parlons de l'argent la bible parle du sexe on peut parler du sexe merci beaucoup de ceci que le c'est pas comment je peux bloquer les appels c'est pas croyant pour que ma connexion puisse correctement fonctionner bon ok c'est pas grave c'est pas grave il faut juste plier que personne ne m'appelle pendant ce moment là parce que là j'utilise la connexion de mon téléphone pour le moment ok là où je suis je suis en train de prendre une connexion internet la semaine prochaine on aura une connexion nettement plus stable ne vous inquiétez pas ok il ya la bible parle de l'esprit de peur ok la bible va nous parler de l'esprit de peur et cet esprit de peur va amener des crises d'angoisse écoutez moi bien les gens parlent de crise d'angoisse comme si c'était quelque chose de normal et naturel on ne se rend même pas compte que ces choses sont démoniaques et sataniques on ne se rend même pas compte que ces choses commencent par une pensée une pensée de peur qu'on accepte une pensée de peur avec laquelle on vit on a peur on est stressé pour un rien on est stressé d'aller au travail on est stressé même d'aller à l'église on est stressé lorsqu'on nous demande de faire quelque chose on est stressé on est stressé et c'est devenu vraiment ne pas déranger sur ok merci ne pas déranger sur ton tel ça bloque les appels je crois bon excusez moi je vais bloquer les appels d'abord là parce que c'est extrêmement important merci beaucoup est là ne pas déranger l'option là c'est où alors franchement c'est où là je prends l'option là où libère papa jonathan au bas on n'inquiète pas mon frère je vais libérer faut que je gère cette affaire d'appel l'option c'est où oh là 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 non plus du paramètre de conne ne pas déranger c'est où si on n'est pas déranger oui ne pas déranger merci beaucoup j'ai trouvé mode ne pas déranger activer parfait merci beaucoup et là merci beaucoup il faut désactiver les deux non faut pas désactiver les les données mobiles il se n'est si tu désactives les données mobiles tu n'auras plus internet mais toi qui regarde les histoires il se n'est pardon va chanter la dieu jean philippe jacques concentre toi sur ton message mon frère si je ne règle pas le problème du téléphone là tu auras un problème de connexion donc vraiment c'est que je fais là c'est aussi utile bon ok j'ai fini de faire ça mon frère jean philippe je me concentre sur mon message ça veut dire que vraiment tu vas noter ok gloire au seigneur j'y vais on y va donc ils sont ils sont ils sont je parlais de l'esprit de peur je parle de l'esprit de peur je parle de l'esprit de peur donc problème c'est que les chrétiens vivent certaines choses ils ne se rendent pas compte que bonjour phara ils se rendent pas compte que c'est le diable en fait qui les oppresse et et ils ne veulent pas reconnaître l'action du diable dans leur vie ok ok la première question à laquelle je vais répondre et on va on va vraiment parler de ça non non avant la question il y avait les causes lointaines les causes lointaines c'est que quand j'avais 16 17 ans j'étais dans un département dans notre église qu'on appelle département qu'on appelait département délivrance département délivrance bonjour mieux mieux bonjour au tiniel gloire à dieu et et ce qui était dans ce département délivrance était dans ce qu'on pouvait appeler le ministère de la délivrance il ya certaines personnes qui disent ouais est ce que le ministère de la délivrance existe véritablement ou pas machin tout ça bon moi je veux pas rentrer dans ces polémiques là dans mon église je n'ai pas de ministère de délivrance tous les chrétiens dans mon église chassent les démons ok donc si vous croisez un démon quelque part chassez le vous n'avez pas besoin d'être d'être introduit intronisé dans un ministère de délivrance pour cela gloire au seigneur donc ça c'est la raison lointaine quand j'étais dans ce département là j'ai rencontré pas mal de chrétiens qui avait des sérieux soucis il ya des problèmes même que j'ai écouté lorsque j'étais dans ce département là que je n'avais jamais écouté de ma vie parce que ça s'est passé entre 16 17 18 ans je vous disais que je n'avais pas de nintendo ni de game boy ma distraction s'était prêché l'évangile chasser les démons prier pour les malades et quand j'ai vu cela je me suis dit ben tiens donc il ya vraiment des chrétiens qui peuvent avoir des esprits impurs et être sérieusement embêtés j'ai constaté que beaucoup n'arrivaient pas à avancer dans leur vie chrétienne et même dans leur vie de tous les jours à cause de ces problèmes d'esprit et j'ai compris que dans le mandat que dieu m'avait donné il y avait non seulement le fait de prêcher l'évangile mais il y avait aussi le fait de guérir les malades et chasser les démons j'ai découvert que l'onction de guérison va nous permettre en fait de chasser aussi les démons vous allez remarquer que toutes les personnes qui ont une onction de guérison vont aussi chasser des esprits impurs et généralement la présence d'une onction de guérison peut être démontré par des manifestations démoniaques dans la salle c'est à dire que pendant que l'homme de dieu en train d'exercer où il est en train de prêcher cas qu'il ya des démons qui se manifestent parce que l'onction de guérison va déranger les esprits impurs est ce que vous comprenez donc on va voir pas mal de choses là pour vous aider un tout petit peu mais en attendant j'aimerais dire bonjour à daphné j'aimerais dire bonjour à carrel j'aimerais dire bonjour à rennes j'aimerais redire bonjour à je sais pas si c'est laetitia là ou bien ernest marlène bonjour tu nous as beaucoup manqué hier hier je pensais à toi je me suis dit mais pourquoi t'es pas t'es pas sur le live en même temps on n'avait pas prévenu c'était dire direct comme ça marie alexandra bonjour très bien ok un chrétien peut-il être démonisé un chrétien peut-il être démonisé pourquoi je parle de démoniser démonisation parce que un chrétien ne peut pas être possédé un chrétien peut être démonisé la terminologie les mots les expressions utilisées sont extrêmement important pour important pour bien désigner les choses parce que lorsqu'on parle de possession démoniaque c'est à dire que le démon va entrer dans l'esprit de la personne et le démon va contrôler l'esprit l'âme et le corps de la personne est ce que vous comprenez un chrétien en principe ne doit pas ne peut pas être possédé parce que si un démon entre dans l'esprit du chrétien ça veut dire que le chrétien a perdu le salut parce que la bible dit que dans l'esprit du chrétien il y a le saint-esprit et la bible dit que le saint-esprit a été scellé ce que vous comprenez n'oubliez jamais que vous êtes un esprit vous avez une âme et vous vivez dans un corps donc un chrétien ne peut pas être possédé un chrétien peut être démonisé c'est quoi être démonisé être démonisé c'est être influencé par un démon c'est avoir un démon dans sa chair ou avoir un démon dans son âme et comment ça se manifeste ça peut se manifester de plusieurs façons c'est ce qu'on va voir pendant le séminaire et c'est ce qu'on verra dans les jours qui viennent quand je vais faire les directs sur facebook gloire à dieu bonjour mélanie bon matin depuis le québec zamocho bonjour maéva janvillier bonjour voilà très bien donc un chrétien va être ne va être démonisé c'est à dire un démon va rentrer dans sa chair ou entrer dans son âme comprenez une chose très simple et très clair les démons vont toujours agir de l'extérieur pour pouvoir entrer à l'intérieur pourquoi en fait ils agissent de l'extérieur pour voir rentrer à l'extérieur à l'extérieur ils vont vous influencer ils vont essayer de vous oppressez ils vont essayer de vous amener à faire des choses en fait mais ils seront moins efficaces que si ils entraient au dedans de vous un démon à l'intérieur est moins facile à chasser qu'un démon à l'extérieur un démon à l'extérieur il suffit que pour refuser ses suggestions de refuser ses pensées il s'en ira en fait mais lorsqu'un démon est à l'intérieur bien aimé il suffit plus tout simplement de refuser ses pensées ses suggestions pour qu'il s'en aille il faut véritablement prendre autorité faire un travail et le chasser pour qu'il puisse s'en aller parce qu'un démon va rentrer en fait par ce qu'on appelle les portes d'entrée ça ça me permet de pouvoir voir le deuxième point comment entre les démons parce que les démons n'ont pas le droit de vous toucher si vous ne leur donnez pas la légitimité rappelez vous de ce que je vous ai dit hier deux choses qui permettent au diable de vous attaquer votre désobéissance et votre ignorance ok votre désobéissance à deux aspects désobéissance par rapport à la parole de dieu mais désobéissance aussi par rapport au plan de dieu pour vous par rapport à la volonté parfaite de dieu pour vous dieu veut que vous puissiez marcher dans sa volonté parfaite ok et quand vous êtes en dehors de la volonté parfaite de dieu vous êtes en danger à ce moment-là du diable peut vous attaquer maintenant l'ignorance aussi peut permettre au diable de vous attaquer parce que l'ignorance est assimilée aux ténèbres en fait lorsque vous voyez le mot ténèbres pensez aussi à l'ignorance parce que le mot lumière va nous rappeler la connaissance est ce que vous comprenez donc plus il y a de l'ignorance dans votre vie plus le diable va avoir un pouvoir dans votre vie dans le domaine dans lequel vous n'êtes pas du tout éclairé est ce que vous comprenez donc ça vous retenez ça maintenant concrètement comment est ce que les démons vont entrer dans la vie de quelqu'un comment est ce que les démons vont entrer en quelqu'un vous devez comprendre la théorie des portes d'entrée vous suivez la théorie des portes d'entrée c'est quoi la théorie des portes d'entrée c'est à dire que il y a comme une maison et le seigneur jésus lui même il nous a parlé de la vie d'un individu comme une maison rappelez vous de ce passage biblique où il dit lorsque un esprit mauvais sort de quelqu'un en fait il va il cherche cet autre esprit et quand ils arrivent ils trouvent la maison bien rangée tout ça ils entrent et ils foutent un peu le bordel est ce que vous comprenez je vais paraphraser un peu avec le langage actuel donc c'est comme une maison et vous devez comprendre que votre être est comme une maison la bible va même dire que votre esprit est le temple du saint esprit et j'aimerais vous éclairer parce que certains disent non un démon ne peut pas entrer dans la vie d'un chrétien parce que le saint esprit est dans cette personne là reprécisons les choses le saint esprit est dans votre esprit il est dans votre esprit la raison pour laquelle votre corps est le temple du saint esprit c'est parce que votre corps est le temple de votre esprit et si le saint esprit habite dans votre esprit ça veut dire que automatique comment votre corps est le temple du saint esprit est ce que vous comprenez un peu la logique non le saint esprit va se trouver dans votre esprit est ce que vous suivez et c'est là bas en fait où le démon ne peut pas entrer le saint esprit habite dans votre esprit mais il existe deux autres dimensions de votre être votre âme et votre corps et d'ailleurs même dans le miracle de la nouvelle naissance le miracle du salut les choses ne se passent pas de la même façon pour l'esprit l'âme et le corps par exemple l'esprit va naître de nouveau instantanément vous comprenez et et il va être amené à grandir au fur et à mesure tandis que l'âme pour parvenir au salut aura besoin d'un renouvellement ce que vous comprenez et le corps aura besoin d'être assujettis est ce que vous arrivez à me comprendre le corps aura besoin d'être assujettis votre âme donc va être sujet à comment on appelle ça parce que les problèmes que vous allez avoir dans votre marche chrétienne ce sont des problèmes causés par votre âme causé par la partie non renouvelée de votre âme c'est la raison pour laquelle vous devez faire un travail au niveau de votre âme et c'est la raison pour laquelle vous devez discipliner votre corps si vous arrivez à faire un travail dans votre âme vous pourrez discipliner correctement votre corps mais si votre âme n'est pas disciplinée s'il n'y a pas un travail de l'âme qui est fait votre corps ne pourra pas du tout être discipliné je vous prends un exemple vraiment très simple dans votre âme il y a la volonté dans votre âme il y a les émotions et les sentiments par exemple on va remarquer que certaines personnes sont faibles dans leur volonté lorsqu'elles prennent des décisions elles ne s'en tiennent pas ce qu'elles ont décidé vous suivez elles ne sont pas capables d'assumer les choix qu'ils ont pris en fait leur volonté est faible ça c'est un travail que vous devez faire pour que votre volonté soit un peu plus forte pour que votre oui soit oui et que votre non soit non est ce que vous comprenez le travail n'est pas le même votre esprit quand il n'est de nouveau à partir de ce moment là il est disposé à suivre le seigneur il est disposé à écouter dieu et d'ailleurs même lorsque vous n'écoutez pas le seigneur votre esprit vous le reclame lorsque vous ne priez pas votre esprit vous le reclame pour que votre âme en arrive là il faut éduquer votre âme à cela il faut que votre âme soit habituée à être dans la présence de dieu pour que après deux trois quatre jours votre âme vous réclame en fait la présence de dieu il faut que votre corps aussi soit éduqué comment le corps peut être éduqué par exemple quand vous arrivez au culte le matin vous allez rester une heure assis à écouter la parole de dieu parfois vous avez envie de vous lever parce que les fesses vous font mal parce que vous avez envie de changer de position tout ça mais vous éduquer votre corps à rester là assis à écouter la parole de dieu ou bien parfois vous restez debout pendant un moment pendant la louange et l'adoration et vous êtes là vous devez rester debout parce que c'est l'une des meilleures positions les plus propices pour expérimenter la présence de dieu et pour mieux adorer le seigneur donc vous allez dire à votre corps on va rester debout on va pas s'asseoir vous allez donc éduquer votre corps est ce que vous comprenez et pourtant votre âme et votre corps ne sont pas totalement disposés à pouvoir faire la volonté de dieu mais mais avec le travail de la parole au dedans de vous vous comprenez ça vous aidera à accorder votre âme votre corps avec votre esprit est ce que vous comprenez donc vous comprenez par là pourquoi votre âme et votre corps et sont à même de pouvoir sont plus disposés c'est pas le mot mais bon je vais quand même pleurer ce mot là parce qu'il n'y a pas un autre qui me qui me vient sont plus disposés à être oppressés par le diable est ce que vous comprenez gloire à dieu bonjour apôtres c'est on est là qui est en train de parler gloire à dieu très riche enseignement merci beaucoup on est là tu m'encourage beaucoup que le seigneur te bénisse mot divan c'est très profond ce que vous dites gloire soit rendue à dieu amen gabi zinga à la jumelle bonjour apôtres comment ça va reine la star yes oui comment oui soit oui parfait miyaki je ne veux plus être oppressant va prier pour toi tout à l'heure ne t'inquiète pas pierre pont rémi plutôt comment chasser les mauvaises pensées on va voir ça tout à l'heure parce qu'on est dans le thème ne vous inquiétez pas ne partez pas des choses très intéressantes à voir donc votre âme et votre corps sont plus disposés à être influencé par par les mauvaises pensées par le diable donc le diable va vous oppresser pour pouvoir entrer donc concrètement comment il va faire il va il va vous suggérer des choses dans les pensées il va vous attaquer dans vos pensées pour que une porte s'ouvre dans le monde spirituel ça dit que si vous avez les yeux spirituels lorsque quelqu'un en fait est victime d'une démonisation quand un démon en dans le corps de quelqu'un vous pouvez voir une porte qui s'ouvre et là et le démon entre là dedans est ce que vous comprenez et le diable commence à faire des choses donc pour ceux qui n'ont pas suivi tout à l'heure je vous dis le diable opère de l'extérieur pour pouvoir entrer à l'intérieur parce que quand il est à l'intérieur c'est plus difficile de le chasser que lorsqu'il est à l'extérieur c'est pour ça que vous devez résister au diable il fuira loin de vous gloire à dieu ça commence pas des pensées ça commence pas des pensées il commence à vous envoyer une première pensée vous repoussez parce que vous êtes chrétien vous repoussez parce que vous écoutez la parole de dieu vous repoussez parce que votre conscience vous dit quand même que c'est une mauvaise pensée mais il ne va pas lâcher il ne refusera il ne va pas il ne va pas lâcher prise sachez que le diable est très têtu il reviendra pourquoi parce qu'en fait si il tente c'est parce que il a vu que vous avez des prédispositions une fois quand vous avez parlé vous avez énoncé quelque chose qui lui a donné une piste et il s'est dit que si je te tente dans ce domaine si jamais dépenser dans ce domaine là il va il va pouvoir il va certainement céder donc il va il va venir une première fois il va attaquer par une mauvaise pensée tu vas repousser deuxième pensée tu vas repousser troisième ça va revenir et à un moment donné cette mauvaise pensée viendra un moment où tu n'auras pas la force de lutter ça sera peut-être le soir où tu es fatigué où tu as vécu beaucoup de choses bizarres avec des collègues avec des amis chrétiens l'église des choses comme ça et là il va venir il va tomber pile poil au bon moment parce que dans la journée par exemple un frère t'envoyait un message que tu n'as pas apprécié une sœur t'envoyait un message que tu n'as pas apprécié et il va aller dans ce sens il va commencer à te dire il ne t'aime pas ce frère là ne t'aime pas et vu que les événements concordaient tu vas commencer à accepter cette pensée tu vas dire oui c'est vrai je crois véritablement qu'il ne m'aime pas et là tu vas nourrir cette pensée tu vas nourrir cette pensée tu vas l'accepter ce qui va s'effacer c'est quoi c'est que cette pensée va faire va amener une autre pensée et le diable va envoyer des pensées comme une mitrailleuse en fait ce que vous comprenez ça viendra fortement 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 et ce sera comme si ça devenait une obsession c'est à dire que vous n'arrivez plus à penser à autre chose qu'à penser à ça arrêtez-vous là et retenez le mot obsession très simple vous êtes un pasteur très simple c'est une bénédiction merci beaucoup ma soeur merci que le seigneur te bénisse au riel mvoula amen malika bonjour ça fait 12 ans que je vis comme ça c'est horrible et nora et nora comment ça va gloire à dieu bonjour à peau nous sommes vraiment bénis amen garoko oui jesse ça va waouh gloire à dieu trop bien de suivre un enseignement direct pendant la pause midi au boulot trop béni trop vrai ce que tu as dit apôtre amen moudi moudi avant je veux aussi que vous fassiez une prière pour moi on va prier pour toi daphné à enseignement très puissant bravo apôtre au tiniel alléluia julien au tu es là julien gloire à dieu julien et roanne caresson bonjour la peau que le seigneur te bénisse puissamment comme tu es en direct je ne t'appellerai pas pour le moment tu as intérêt on était sur le mot obsession ok donc ça devient une obsession pour vous vous n'arrêtez plus de penser à ça en fait un point où même dans la nuit vous perdez votre sommeil vous ne faites que penser à ça à partir de ce moment là sachez déjà que vous êtes vous êtes sur le chemin d'une oppression satanique en fait est ce que vous comprenez à partir de ce moment là des portes vont s'ouvrir parce que vous avez accepté la pensée parce que vous avez nourri la pensée parce que vous avez gardé la pensée parce que vous êtes même privé de sommeil pour avoir de telles pensées c'est l'une des raisons pour lesquelles je vais vous lire philippiens chapitre 4 verset 8 écoutez moi bien à chaque fois que le seigneur nous donne une instruction c'est pour notre protection j'ai l'habitude de vous dire les principes de dieu les lois de dieu ce sont des lois de protection ce ne sont pas des lois de servitude donc à chaque fois que le seigneur va nous donner une instruction c'est toujours pour notre bien c'est l'une des raisons pour lesquelles moi je garde mes pensées même contre les frères contre les soeurs je garde d'avoir des pensées bizarres parce que je sais que ça peut m'amener des problèmes ça peut amener des esprits de peur des esprits de rejet regardez philippiens chapitre 4 le verset 8 je vais lire rapidement au reste frère que tout ce qui est vrai est ce que vous rendez compte tout ce qui est vrai oui tu t'es disputé avec le frère oui tu t'es disputé avec la soeur et le diable te dit que cette soeur là ne t'aime pas que ce frère ne t'aime pas est ce que tu es sûr de ça qu'est ce que tu es certain de ça si tu n'es pas sûr de ça c'est pas la peine de nourrir de telles pensées parce que la bible dit que tout ce qui est vrai premièrement ce qui est vrai tout ce qui est honorable c'est à dire digne d'honneur tout ce qui est juste tout ce qui est pur tout ce qui est aimable tout ce qui mérite l'approbation ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées un tel verset du blic c'est vraiment pour nous protéger par rapport à nos pensées ce que vous comprenez donc quand ces pensées vont devenir des obsessions à partir de ce moment une porte va s'ouvrir et ça deviendra en fait comme une possession bon quand je dis possession nous savons que c'est le thème démonisation pour les chrétiens ok le diable va entrer donc dans votre corps il va rentrer dans votre âme à partir de ce moment il va commencer à faire des choses regardez dans votre âme qu'est ce qu'il va amener il y a par exemple des démons puissants de rejet qui sont envoyés par le diable à travers des pensées est ce que vous comprenez le rejet c'est quoi c'est le fait de ne pas se sentir accepté dans un groupe quel que soit le groupe dans lequel vous êtes vous avez toujours l'impression que vous n'êtes pas accepté je dis bien que vous avez l'impression parce que ce n'est pas totalement vrai le problème c'est que quand vous aborder un groupe avec un esprit de rejet au final les gens réagissent en fait comme si vous rejetez parce que vous même vous entrez là dedans leur prétend des des intentions vous arrivez dans un groupe vous voyez les gens vous commencez à les juger par l'apparence vous commencez à dire non tel a fait ceci parce qu'ils n'aiment pas de toutes les façons je n'ai jamais été apprécié dans un groupe je n'ai jamais été aimé dans un groupe mais écoute quand tu arrives dans un groupe il est de ta responsabilité de t'intégrer il est de ta responsabilité de faire des choses pour pour que les gens puissent comment on appelle ça bon j'ai pas envie de dire pour que les gens puissent t'apprécier c'est pas ça que je veux dire exactement mais c'est à toi de t'intégrer tu ne peux pas entrer dans un groupe déjà avec un esprit de contradiction vous comprenez tu te fera rejeter et c'est peut-être tu as un esprit de contradiction ne t'étonnes pas que les gens à chaque fois ils te repoussent ils te repoussent ils te repoussent parce qu'il faut être conciliant il faut être comment on appelle ça pacifique il faut je sais pas le mot m'échappe mais il faut t'intégrer dans le groupe pour qu'on ne puisse pas te rejeter est ce que vous comprenez par exemple là c'est comme ça que l'esprit de rejet peut rentrer dans la vie de quelqu'un il ya aussi un autre esprit appelé l'esprit de peur j'en avais parlé des gens tout petit peu hier je vais encore parler aujourd'hui parfait miakki chris matt amon bonjour papa parfait miakki bonjour pasteur à propos des mauvaises pensées ce que vous dites est vrai car je suis aussi concerné aidez moi à rejeter c'est une mauvaise pensée frère prend déjà la décision ne pas les accepter au réel moula au seigneur purifie moi donne moi de garder mes pensées tournées vers toi et ce que ta parole d'or ok gloire à dieu gloire au seigneur emma victoria oh comment ça va emma l'obé bonjour à pour autres j'aime cet enseignement sur la pensée c'est vraiment la vérité merci encore elodie mabica prier pour le gabon merci seigneur alléluia marie zion c'est marlène c'est le pasteur marlène ricardo merci la peau de rendre ce sujet technique et profond abordable et simple pour tous ceux qui t'écoutent tu es béni waouh gloire au seigneur non le présent de l'esprit de rejet va venir va venir comme ça on dit bien esprit de rejet parce que c'est vraiment un démon ok c'est vraiment un démon regardez regardez ce que les démons vont faire dans la vie de quelqu'un le démon va t'oppresser en fait pour installer une habitude pour installer une habitude de pensée et pour installer une habitude de vie parce que le diable lui-même il reconnaît la puissance de l'habitude il sait très bien que en prenant autorité vous pouvez le chasser d'un coup en fait mais par contre s'il réussit à vous installer une habitude ce sera difficile pour vous de vous défaire de cette habitude beaucoup d'entre vous vous qui vous sentez oppressé en fait vous qui faites peut-être certaines choses vous dites non ça c'est certainement un démon qui me pousse à le faire parfois même le diable est parti depuis fort longtemps mais il il a laissé une habitude il a laissé quelque chose qu'il a réussi à vous faire faire tout le temps tout le temps vous savez le plus dur c'est pas de chasser le diable je vous assure le plus dur c'est pas de chasser les démons ça je peux vous le garantir nous avons l'autorité sur les démons n'importe quel chrétien aujourd'hui dès qu'il donne sa vie à jésus il a l'autorité sur les démons le plus dur c'est de changer les mauvaises habitudes que que vous avez prise par la présence de cet esprit là donc retenez ça vraiment regardez il va venir mettre des pensées et il va faire en sorte que vous adoptiez un mauvais système de pensée sachez que la pensée d'un individu c'est ça qui le guide le système de pensée d'un individu la mentalité d'un individu c'est ça qui détermine la qualité de sa vie donc quand il va venir il va vous mettre une première pensée quand vous allez accepter cette pensée il va vous permettre de développer un raisonnement parfois vous suggérer un raisonnement vous allez accepter ce raisonnement le problème c'est que ce raisonnement est complètement erroné il est complètement dehors de la parole de dieu mais dès l'instant vous avez commencé à exciter votre intellect à adopter un raisonnement et des conclusions vous construisez un système de pensée et quand vous construisez le système de pensée vous savez ça peut prendre du temps pour défaire ce système de pensée vous comprenez ça et seigneur je ne sais pas si vous me suivez attentivement je vous assure je suis en train de vous dire des choses tellement profondes des choses tellement fortes je vous assure au moment où je parle je sens même l'onction de dieu je vous assure parce que trop de chrétiens sont dans une mauvaise façon de penser et cette mauvaise façon de penser a été suggérée par le diable le diable est venu il a installé cela en fait et on a parfois prié pour vous on a chassé les démons les démons sont partis mais on voit encore la manifestation de ces démons dans votre vie et on se demande mais pourtant on a prié pour vous alors que le problème se trouve au niveau de l'habitude que tu as implanté l'habitude que tu as accepté l'habitude que tu as à seigneur jésus-christ si tu as pour habitude de soupçonner les gens ne t'étonne pas du tout que tu sois à côté de la plaque sur ton discernement et si tu as à côté de la plaque dans ton discernement tu ne pourras pas faire des choix comment on appelle ça des choix sages en fait parce que le discernement te permet de faire des bons choix est ce que vous comprenez donc le diable va installer une habitude dans vos pensées c'est pour ça que vous devez de fait défaire cela c'est pour ça que la bible va dire dans le livre de romain le chapitre 12 ne vous conformez pas au cercle plan mais soyez transformé le mot hébreu le mot grec c'est métamorphéo soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de savoir ce qui est bon agréable et parfait oh je ne saurais je ne m'arrêterai pas de vous dire que vos pensées sont extrêmement importants si vous voulez avoir la victoire sur satan si vous voulez avoir la victoire sur vos mauvaises habitudes vos 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 sur les difficultés de tous les jours vos pensées sont extrêmement importants c'est pour ça que quand le diable va vous attaquer il viendra d'abord attaquer vos pensées ce que vous comprenez regardez quand satan va venir il va vous il va causer une douleur au niveau du genou par exemple il va causer une douleur au niveau de la jambe vous même vous savez que cette douleur n'est pas normal qu'est ce que vous allez faire vous allez prendre autorité vous allez dire au nom de jésus je chasse cette douleur et puis la douleur s'en va est ce que vous comprenez vous prenez autorité mais s'il vient en fait au niveau de vos pensées il vous suggère des choses que vous acceptez il vous suggère un raisonnement que vous acceptez le diable sait en fait que le raisonnement en fait ne part pas avec un simple au nom de jésus et retenez ça le raisonnement ne part pas avec un simple au nom de jésus parce que le raisonnement se met en place petit à petit et la bible va appeler ça les forteresses est ce que vous comprenez c'est pour ça que la bible dit que nous c'est pour ça que la bible dit que les âmes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels mais elles sont puissantes par la vertu de dieu pour renverser les forteresses nous renversons toute hauteur et tout raisonnement qui se lève contre la connaissance de dieu est ce que vous comprenez ça va prendre un temps dans notre éducation dans l'éducation de notre âme dans notre façon de raisonner est ce que vous comprenez quel est ton système de pensée quelle est ta façon de raisonner est ce que tu as un système de pensée où tu soupçonnes tout le temps le mal regardez je vais vous prendre un exemple il y a des gens en fait qui soupçonnent tellement le mal que quand ils lisent la bible la bible dit que le seigneur jésus a vécu trois ans et dénu sur la terre il n'a pas commis de péché est ce que vous comprenez le problème c'est que leur système de pensée est un système de soupçon ils ont été déçus par les gens ils ont été dans un environnement où les gens trahissaient les autres ils ont été dans un environnement où ils ont vu des choses bizarres se produire donc quand ils regardent le seigneur par exemple avec avec les disciples avec marie de magra avec tous les autres il va commencer à raisonner d'une certaine façon et j'ai entendu même des hommes de dieu interpréter la bible en fonction de ces raisonnements là et moi j'ai eu l'occasion de réprimander certains hommes de dieu à ce sujet je dis non s'il vous plaît vous ne dites pas ce que la bible n'a pas dit moi je me plie à ce que la bible dit la bible que le seigneur jésus a vécu trois ans et demi de 33 ans et demi sur la terre il n'a pas commis de péché alors moi dans ma tête et dans mon coeur dans mon coeur bien aimé je ne je crois en cela en fait je m'allais avec la parole de dieu pourquoi je le fais je le fais à cause de mon système de pensée je ne veux pas que mon système de pensée soit un système de pensée identique à celui du diable parce que quand votre système de pensée est identique à celui du diable le diable installer des logiciels dans votre tête et comprenez moi bien si vous voulez contrôler quelqu'un à distance vous devez contrôler sa mentalité ce que vous suivez et quand le diable arrive à installer ces logiciels dans votre tête il peut vous contrôler à distance là il n'a même plus besoin d'être à l'intérieur il est seulement à l'extérieur il sait qu'il est venu il a installé son système et là il commence à vous piloter comme il veut et c'est pour ça que certaines personnes ne s'en sortent pas ils sont comme dans un cercle vicieux en fait ils ont dans un problème ils n'arrivent pas à s'en sortir parce que leur système de pensée est mauvais pourquoi parce que leur système de pensée est prédisposé même à la possession démoniaque à la démonisation est ce que vous comprenez est ce que vous arrivez à comprendre ça donc c'est important de saisir ça le diable passera toujours par là regardez comment est ce que le diable va tenter eve il va poser une question à eve du a-t-il vraiment dit pourquoi il va poser la question à eve il pose cette question là à eve pour suggérer pour soulever un raisonnement pour soulever un doute est ce que vous comprenez à partir de ce moment quand elle va commencer à douter quand elle va commencer à raisonner à sa façon là le diable a placé son argument et quand il a placé son argument eve est tombé en fait est ce que vous comprenez c'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez garder vos vos pensées puis c'est pour ça que le livre de philippiens chapitre 4 nous dit que tout ce qui est vrai je vais m'arrêter un peu là dessus parce que c'est extrêmement important vous savez c'est pas dur je vous le redis mes chers frères et soeurs ce n'est pas dur de chasser un esprit le seigneur nous a donné l'autorité je vous assure ce mais c'est dur de renouveler des pensées de quelqu'un c'est extrêmement dur pourquoi parce que beaucoup sont nés avec cette façon de penser beaucoup ont grandi avec cette façon de penser parce que notre façon de penser a été fabriqué a été conçu par notre environnement par notre culture par les événements que nous avons vécu par les coups durs que nous avons vécu ou pas les bons moments que nous avons passé et parfois lorsqu'on nous demande de renouveler notre intelligence on nous demande parfois de remettre en cause 23 ans de vie 30 ans de vie 40 ans de vie 50 ans de vie 60 ans de vie et parfois ce n'est pas évident pour beaucoup c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de chrétiens n'arrivent pas du tout avancer or sans renouvellement des pensées sans renouvellement de l'intelligence sans changement radical de système de pensée le diable pourra toujours vous attaquer le diable pourra toujours vous atteindre on vous chassera les démons on pliera pour vous on vous imposera les mains jusqu'à ce que vous devenez chauve comme j'ai l'habitude de dire mais ça ne changera rien du tout parce que l'affaire se passe dans votre tête des personnes sont venues me voir pour me dire parce que je suis démonisé je me suis rendu compte que beaucoup d'entre de ces personnes là c'était dans la tête regardez avant que je ne lise le passage du passé j'ai beaucoup de choses à vous dire sur ce passage biblique on a parlé tout à l'heure des esprits de peur ou des esprits de rejet on va parler un peu de l'esprit de peur regardez quelqu'un qui est stressé de nature il a peur pour un rien vous suivez il est stressé de nature pourquoi parce que peut-être autour de lui il a vu des gens échouer parce que peut-être il a beaucoup échoué dans sa vie il n'a pas bien fait les choses et donc il a issué des échecs parce que l'échec ne vient pas par hasard l'échec ne vient pas parce que je ne sais pas Dieu a programmé une race d'hommes à réussir une autre race d'hommes à échouer impossible l'échec vient parce qu'on a posé des actions qui nous ont amené à l'échec ou parce qu'on n'a pas bien calculé parce qu'on n'a pas bien fait les choses parce que le succès aujourd'hui est à la portée de tout le monde donc toi tu te retrouves là tu as échoué dans beaucoup de domaines dans ta vie et maintenant tu as peur vous suivez tu as un examen tu as peur de passer l'examen parce que tu as peur d'échouer on te donne une responsabilité à l'église ou ailleurs tu as peur de prendre cette responsabilité là parce qu'un jour tu avais échoué et tu acceptes ces esprits de peur tu acceptes ça ce qui se passe c'est quoi c'est qu'à un moment donné à force de vivre dans cette peur cette peur va se transformer en stress et ce stress va amener comme des crises d'angoisse et ces crises d'angoisse au début sont liées à un événement à une décision à une chose qu'on t'a dit vous suivez mais après quand tu as accepté ça ces choses là s'installent en toi et parfois tu n'as même pas besoin qu'on t'ait dit quelque chose tu n'as même pas eu besoin de prendre une décision tout à coup tu as peur tu as peur tu as des crises d'angoisse tu es là tu te sens mal tu as des trucs trop bizarres et tu ne comprends même pas pourquoi tu as cette crise d'angoisse à partir de ce moment sache que tu es sur le coup d'un esprit impur et cet esprit impur est rentré parce que tu as accepté la peur parce que tu as développé un mauvais système de pensée et pour chasser cet esprit par exemple de crise d'angoisse qui cause ces crises d'angoisse il faut que tu renouvelles ta façon de penser il faut que tu renouvelles ta façon d'agir il faut que tu refasses les choses différemment faut que tu refuses la peur il faut la refuser dès que ces sentiments là arrive tu dis je refuse d'avoir peur au nom de jésus christ cette responsabilité je peux occuper je refuse d'avoir peur au nom de jésus je vais avoir la victoire sur cet examen je refuse la peur au nom de jésus je suis plus que vainqueur et quand vous vous habituez à faire ça tout le temps tout le temps tout le temps en fait il ya un autre système d'exploitation il ya un autre logiciel qui va s'installer en vous un point où quand une circonstance arrive au lieu d'avoir peur systématiquement vous avez une joie la joie que produit la victoire vous avez un bonheur qui vient au dedans de vous parce que vous savez que vous allez être encore champion hallelujah vous savez que vous allez être encore la tête et non la queue vous savez que vous allez assurer vous savez que vous allez gérer vous savez que quelque chose va certainement se passer et vous allez dire non j'aime les défis parce que je sais que là le seigneur va encore me démontrer sa grandeur sa bonté est ce que vous comprenez donc le système de pensée va être extrêmement important pour ne pas laisser le diable agir dans votre vie pour ne pas laisser le diable avoir une main mise dans votre vie maintenant quand le diable a installé ses habitudes ses habitudes comment faire pour pouvoir sortir de là comment faire pour pouvoir sortir de là sachez qu'une habitude j'ai l'habitude de le dire est une succession d'actions et et certaines personnes en fait pour qu'une habitude s'installe il faut 11 fois faire la même chose donc écoutez rééduquer votre façon de penser quand des pensées de peur viennent refuser les dites je n'ai pas des raisons d'avoir peur et j'aimerais te dire mon frère que tu n'as pas de raison d'avoir peur tu n'as pas de raison d'être stressé parce que si on t'a demandé de faire ça si tu t'es retrouvé dans cette situation c'est que tu as la force de pouvoir y arriver la biblique aucune tentation et aucune épreuve n'est survenue qui n'ait été humaine avec l'épreuve avec la tentation dieu prévoit toujours un moyen pour toi de t'en sortir bien-aimé je déclare qu'il n'y a aucune épreuve dont je ne serai plus que vainqueur alléluia je déclare au nom de jésus-christ quelles que soient les situations par lesquelles je passe je suis plus que vainqueur la bible déclare je ne te délaisserai point je ne t'abandonnerai pas alléluia le seigneur est avec moi et le seigneur est avec vous je vous assure ça ça me rassure que dieu soit avec moi ça me rassure je n'ai pas de raison d'avoir peur je n'ai pas de raison d'avoir honte je n'ai pas de raison de nourrir ces sentiments là qui peuvent ouvrir des portes d'entrée aux esprits impurs bien-aimés en moi il n'y a pas de place pour le diable en moi il n'y a pas de place pour les démons en moi il n'a pas de place pour des esprits impurs alors je refuse les pensées qui ne sont pas des pensées de dieu alors je refuse les pensées qui ne sont pas des pensées en accord avec la parole de dieu alors je pense alléluia alors je pense comme dieu pense alors je parle comme dieu parle alors j'agis comme dieu agir alléluia s'il y a une situation en face de moi je suis déjà vainqueur au gloire à dieu s'il y a quelqu'un qui se dresse en ennemie contre moi il a déjà perdu d'avance au gloire à dieu écoutez moi bien c'est la mentalité avec laquelle je marche et je vis vous savez la peur va créer quelque chose qui va littéralement vous paralyser ce que vous comprenez déjà là ce manifeste comment vous pensez à quelque chose votre coeur fait croire et quand votre coeur fait croire vous sentez comme si vos forces vous quittait à partir de ce moment vous avez l'impression que votre volonté s'est affaiblie dès l'instant vous acceptez ces pensées de peur votre volonté s'affaiblit et quand votre volonté s'affaiblit bien aimé vous ne pouvez plus aller avec toutes vos forces vaincre cette difficulté c'est la raison pour laquelle j'ai été le problème dès qu'il arrive en fait dès que la mauvaise nouvelle arrive dès que la situation arrive bien aimé restez fort restez courageux ne soyez pas timide restez hardi tout de suite réaliser que assurement les anges de dieu sont déjà avec vous pour pouvoir remporter la victoire tout de suite réaliser que le saint esprit de dieu et son action ils sont déjà avec vous pour pouvoir remporter la victoire c'est une façon de vivre et c'est une façon de penser et c'est à vous de le faire dieu ne viendra pas le faire à votre place bien aimé et vous verrez bien aimé quel que soit ce que le diable fera vous aurez toujours la victoire écoutez moi bien je déclare au nom de jésus christ de nazareth que vous avez la victoire je déclare au nom de jésus christ de nazareth que vous vous pensez de la bonne façon je déclare au nom de jésus christ de nazareth que l'esprit de peur se renverse au dedans de vous peut-être que les gens vous ont dit que cette maladie ne vous quittera pas je déclare au nom de jésus christ de nazareth que cette maladie vous quittera peut-être que vous vivez avec la boule au ventre vous dites non peut-être que je ne dépasserai pas la cinquantaine écoutez moi bien je dis vous allez dépasser la cinquantaine au nom puissant de jésus christ de nazareth quel que soit le verdict des médecins je viens le renverser maintenant au nom puissant de jésus quel que soit ce que les gens ont dit à votre sujet je déclare au nom de jésus christ de nazareth que cela est renversé je viens dire que vous vivez dans la victoire que vous marchez dans la victoire l'esprit de peur s'en va loin de vous les crises d'angoisse s'en vont loin de vous bien aimé les cauchemars s'en vont au nom puissant de jésus christ de nazareth bien aimé dîner lutter résister chasser cet esprit de peur parce que cet esprit va amener beaucoup de choses je vous ai dit hier cet esprit va amener la dépression cet esprit va amener peut amener la schizophrénie cet esprit peut amener la folie toutes ces choses là et dieu ne veut pas que vous soyez dans toutes ces affaires là est ce que vous comprenez dieu veut que vous soyez vous marchez dans 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 la victoire dieu veut que vous soyez heureux dieu veut que vous vous marchez dans le bonheur est ce que vous comprenez regardez l'un des buts du diable aussi c'est quoi c'est de voler votre bonheur ça vous devez le comprendre et je vous ai dit hier que il veut voler votre bonheur parce que il est jaloux de vous ça n'oubliez jamais ça satan est jaloux de vous c'est l'une des raisons pour lesquelles bien aimé même pas honneur vous comprenez par fierté je refuse de m'aligner aux pensées du diable je refuse de faire ce que le diable me suggère de faire dans le nom de jésus christ parce que je sais qu'il est jaloux de moi parce que je sais que s'il a l'occasion de m'abattre il le fera je vous ai dit hier je vous le redis si cela ne dépendait que du diable vous serez mort aujourd'hui ce que vous comprenez parce que le diable n'aime pas l'homme il aurait exterminé l'homme instantanément mais béni soit le seigneur le seigneur est au contrôle dieu est au contrôle alléluia et je viens déclaré maintenant que ce n'est pas le diable qui contrôle ta vie je déclare au nom de jésus christ que c'est le seigneur qui contrôle ta vie et parce qu'il contrôle ta vie tu as la victoire alléluia tu as la victoire tu as la victoire sur les mauvaises pensées tu as la victoire sur les circonstances défavorables tu as la victoire sur la maladie tu as la victoire sur le diable est ce que vous comprenez on est en train de parler des esprits impurs et comment sortir de là et vous savez mon ami remy bel il est là en ligne comme comme mon ami remy bel dit souvent il y a des chrétiens ils viennent dans les églises ils ne se rendent même pas compte qu'il ya des démons qui les chevauchent ce que vous comprenez et ça c'est important qu'on puisse prier pour ces personnes là c'est important qu'on puisse prier pour vous mais si dans vos pensées vous ne pensez pas de la même façon on va prier pour vous aujourd'hui et demain vous allez encore rechoper ces histoires et les démons reviendront peut-être je ne sais pas multiplié par sept est ce que vous suivez alors que dieu aimerait que vous puissiez marcher dans la vie dans le renouvellement de vos pensées vous suivez le changement de système de pensée vous aidera à maintenir votre délivrance vous aidera à maintenir votre votre liberté en christ est ce que vous arrivez à me comprendre ça vous aidera énormément regardez on va relire on est en train de parler des pensées parce que c'est extrêmement important on peut pas parler des esprits impuls sans pouvoir parler des pensées le but ici pour moi c'est de vous donner des clés ok pour vivre et marcher dans la victoire gloire à dieu je vais relire ce que j'ai dit philippiens chapitre 4 le verset 8 regardez regardez je vais commencer à partir du verset 6 vous allez vous rendre compte que tous ces versets bibliques là sont liés ne vous inquiétez de rien mais en toutes choses par la prière la supplication avec des actions de grâce faites connaître à dieu vos demandes et la paix de dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos coeurs et vos pensées en christ jésus et il dira en fait pour vous donner encore une autre clé il dit au reste frère verset 8 que tout ce qui est vrai tout ce qui est honorable tout ce qui est juste tout ce qui est pur tout ce qui est aimable tout ce qui mérite l'approbation ce qui est vertueux et digne de louanges soit l'objet de vos pensées regardez que tout ce qui est vrai déjà tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées et je vais un peu m'arrêter là dessus en fait je vais un peu m'arrêter dessus vous savez il y a une différence entre la réalité et la vérité la réalité vous savez le mot réalité ici le radical c'est c'est ré ré res c'est ça vient du latin qui signifie chose en fait est ce que vous comprenez chose qu'on peut toucher ce que vous comprenez la réalité elle est différente de la vérité parfois la vérité a déjà changé depuis un moment et votre réalité aujourd'hui est comme comment je peux dire ça votre réalité aujourd'hui est comme contraire à la vérité donc ne cédez pas est ce que vous comprenez ne cédez pas laisser votre vérité imposer s'imposer sur la réalité et changer les circonstances est ce que vous comprenez parfois la vérité elle ne se voit pas aux yeux de tout le monde par rapport à la réalité parce que la réalité c'est la chose qu'on touche vous suivez mais ne vous inquiétez pas la bible va nous dire que rien de ce qui est visible n'a été fait sans les choses invisibles donc si la vérité est invisible sachez qu'elle influence forcément la réalité je sais pas si vous me suivez est ce que vous comprenez ça donc la vérité c'est quoi la bible dit par exemple au niveau de la maladie la bible dit par cette mère trissure vous avez été guéri c'est ce que la bible nous dit ça a déjà été fait c'est ça la vérité la réalité c'est quoi la réalité c'est que tu ressens les symptômes la réalité c'est que tu ressens cette maladie la réalité c'est ce que les médecins ont dit c'est ce que la science dit en fait mais par la foi tu arrives à imposer ta vérité alléluia bonjour évangéliste patrick van centaine tu vas bien que le seigneur te bénisse par la foi réussi à imposer la vérité à la réalité est ce que vous comprenez et la vérité c'est ce que la parole de dieu dit la vérité c'est ce que la bible dit est ce que vous comprenez regardez je vais prendre un exemple très simple lorsque le seigneur jésus passe devant le figuier il va maudire le figuier quand il maudit le figuier il s'en va il continue son chemin la vérité c'était quoi la vérité c'est que le figuier était maudit la vérité c'est que ce figuier n'allait plus porter du fruit la vérité c'est quoi c'est que ce figuier allait mourir enfin c'était la vérité dès l'instant où le seigneur jésus a prononcé la parole c'était ça la vérité mais la réalité n'était pas encore comme la vérité oh alléluia gloire à dieu quand on passait devant le figuier le figuier n'avait pas fondu le figuier n'était pas mort le figuier était toujours là mais le soir quand ils vont repasser par là jésus ne s'en occupait même plus il passe par là c'est les disciples oh quelque chose s'est passé ici maître non il ya quelque chose qui ne va pas mettre et jésus dit aux disciples qu'est ce qui se passe ils disent non regarde le figuier que tu as maudit ce figuier il est en train de pourrir il est en train de sécher et c'est là où le seigneur jésus va leur donner un puissant message de foi bien aimé nous devons confesser la vérité nous devons parler la vérité est ce que vous comprenez je vous dis lorsque vous dites la vérité la vérité de la parole s'attaque aux racines et lorsqu'on repart avec le figuier vous savez certainement quand le seigneur jésus avait commencé à prononcer les choses bien aimé les cellules de ce figuier avait commencé à être à commencer à être atteintes dès la racine peut-être que les choses commencent à mourir peut-être que les choses commencent à se couper dans la racine mais vous ne voyez pas en fait c'est l'une des raisons pour lesquelles parfois la réalité que nous voyons en fait est différente de la vérité mais très souvent la vérité a commencé à s'imposer dans la réalité parfois c'est juste une question de temps et c'est ce temps-là parfois que nous avons du mal à appréhender et à correctement gérer bien aimé bien aimé je veux m'aligner dans ce que la parole de dieu dit la bible est claire là dessus la bible dit je te rassasirai de longs jours et je te ferai voir mon salut alors ça c'est ma vérité peu importe ce que les médecins disent est ce que vous comprenez la bible dit le dernier ennemi qui sera détruit ce sera la mort ça la bible dit donc la bible dit que la mort est un ennemi la bible dit que le seigneur me donne le pouvoir de marcher sur les scorpions les serpents et sur toute la puissance de qui de l'ennemi si la mort est un ennemi alors j'ai le pouvoir sur la mort ça c'est la vérité ce que vous comprenez et c'est la raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire que les chrétiens ils meurent pas les chrétiens ils dorment est ce que vous comprenez la vérité c'est quoi la vérité c'est que l'éternel est mon berger alors la conséquence c'est quoi je ne manquerai de rien c'est ça la vérité c'est l'une des raisons pour lesquelles parfois quand on exerce le ministère de délivrance certaines personnes ne comprennent pas je vais prendre un exemple je vais prier pour quelqu'un qui est qui est qui est oppressé un jour je me rappelle il ya un mois de cela j'ai prié pour quelques personnes qui étaient oppressés et certaines vidéos se retrouvent sur internet donc j'ai prié et les démons créé les démons clé il faisait tout le spectacle il ya une chose que vous saurez je vous expliquerai ça pendant les séminaires vous savez les démons aiment bien se faire voir les démons aiment bien le spectacle les démons aiment bien comment on appelle ça ce on dit ça comment c'est mettre en spectacle ça ils aiment bien ça donc je prie je chasse ça le démons dit non je ne sens pas et poussé par le sang de l'esprit je s'ouvre sur la personne et je déclare je dis c'est fini c'est fait c'est fini c'est fait et un de mes fils spirituel vient me voir il me dit mais pasteur comment tu sais que c'est fini et je savais qu'il faisait il faisait allusion aux manifestations en fait je lui ai dit en fait c'est fini dès l'instant où je décide que c'est fini alléluia c'est fini dès l'instant où j'ai décidé que c'est fini quelqu'un me comprend ici et il me dit mais alors les manifestations je dis c'est quand tu vas déclarer que c'est fini que tu verras les manifestations se finir tu n'attends pas que les manifestations se termine pour pouvoir déclarer que c'est fini est ce que vous comprenez parce que la vérité c'est quoi la vérité c'est qu'elle est délivrée et tu la prononce tu la déclare la vérité c'est pas ce que tu vois la vérité ce n'est pas contre la paix oui oui effectivement évangéliste rémy oui il y a même un démon de spectacle pour te faire perdre ton temps je t'assure vraiment ça c'est un homme expérimenté qui parle gloire à dieu donc la vérité c'est quoi la vérité c'est que la personne est délivrée par la foi et tu le déclare et tu verras et très souvent lorsque j'ai eu un entretien ces mêmes personnes je me rends compte effectivement que le démon est parti est ce que vous suivez l'erreur que je faisais avant c'est de regarder aux manifestations pour pouvoir chasser un esprit c'est à dire que je chasse et je sache si les manifestations ne s'arrêtaient pas je ne déclarai pas que la personne est libre et c'était une très grosse erreur parce que je me suis retrouvé à faire des délivrances mais je me rappelle une fois j'étais 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 jeune à l'époque je devais avoir 18 ans je devais avoir 18 c'était dans les années 90 un jour donc on a commencé on a prié pour une sœur on était avec avec certains frères et cette sœur là était plutôt comme un homme vous voyez elle était vraiment l'été baraqué et elle avait des esprits très violent et donc on a commencé à à prier pour la sœur des esprits se manifester les esprits parlait vraiment tout un spectacle et je perdais mon temps à poser des questions aux esprits à parler avec eux machin et le temps est passé il était midi on n'arrivait pas à chasser ces démons on avait réussi à chasser un ou deux et il nous restait un en fait et il disait que c'était un esprit de lion il disait que c'était un prince des ténèbres je me suis dit ah déjà on se disait mais tiens si c'est un prince des ténèbres ça veut dire qu'il va être plus difficile à chasser dès l'instant où vous partez avec l'idée qu'un démon est difficile à chasser il sera difficile pour vous à chasser parce que le seigneur vous a déjà donné l'autorité de chasser l'esprit il vous a déjà donné donc maintenant c'est à vous de pouvoir appliquer la vérité de la parole ok donc voici 17 heures qui arrive et à un moment donné l'esprit impur va dans un coin bien sûr en entraînant le corps de la personne et puis comment ça dit fait vite fait vite et on lui dit c'est quoi esprit et puis on commence à paniquer fait vite pourquoi c'est vite pourquoi et l'esprit impur dit parce que bientôt la nuit et on lui dit qu'est ce qui se passe la nuit qu'est ce qui se passe la nuit on est paniqué on est jeune on vient à peine de sortir de l'adolescence et moi moi j'avais j'avais sept huit ans de conversion sept huit ans de conversion parce que j'ai donné j'ai vraiment je me suis engagé avec lui à 12 ans donc j'avais on est là on dit qu'est ce qui se passe il dit je suis un prince des ténèbres et dans la nuit vous n'allez plus réussir à me chasser oh là là quand il dit ça on se précipite sur lui son 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 cri dans les oreilles son 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 mais toute notre énergie pour qu'ils puissent sortir parce qu'on se dit purée il reste 30 minutes avant que la nuit ne puisse tomber voyez vous c'est des menteurs et leur but en fait c'est de c'est de semer quelque chose en rapport avec le doute et l'incrédulité pour affaiblir votre autorité parce que votre autorité fonctionne par la foi est ce que vous comprenez et si vous arrivez à accepter certaines pensées de mensonges cette certaine pensée de mensonges vous ne pourrez plus exercer et je me rappelle que j'ai vraiment beaucoup appris de cette délivrance de cette soeur il ya des esprits même qui s'amusait à se moquer de moi parce qu'à l'époque j'étais très maigre j'étais très frêle et et l'esprit dit je sais que spirituellement tu es très fort ça tu es fort mais j'aimerais physiquement lutter avec toi et je vais demander à tes deux trois amis de sortir de nous laisser nous deux là je t'assure que je vais te balancer par la fenêtre et là les amis avec qui on faisait la délivrance se sont mis à rigoler et ils ont fait semblant de sortir comme j'étais leur responsable je lui ai dit vous restez là est ce que vous comprenez c'était tellement drôle et après on a réussi à chasser l'esprit et c'est comme ça que je me suis dit non mais je vais pas passer tout le temps 10 12 15 heures à chasser un seul démon quoi je me suis dit non j'ai pas que ça fait quand je suis arrivé en france j'avais moins de temps maintenant à chasser des idées des esprits donc il fallait vraiment que je fasse quelque chose j'ai étudié les écoutures je me suis rendu compte que le seigneur jésus ne mettait pas autant de temps pour chasser les démons et là le saint esprit a commencé à m'enseigner le saint esprit m'a dit tu chasses des esprits par la foi et tu déclare qu'ils sont partis et ils vont partir est ce que tu comprends je dis ok seigneur et j'ai commencé à agir comme ça j'ai commencé à déclarer que le démon est parti et j'ai vu j'ai commencé à avoir des résultats ce produit j'ai vu de plus en plus de personnes être délivré mais très rapidement ce que vous comprenez très très rapidement et c'est à partir de ce moment que quand je chasse un esprit ça ne met plus beaucoup de temps est ce que vous comprenez ça c'est important que tout ce qui est vrai ok on était à que tout ce qui est vrai tout ce qui est honorable tout ce qui est juste tout ce qui est pur tout ce qui est mal tout ce qui est pur ok vous savez très bien je voulais dire que cette histoire de marie de nuit excusez moi ça ça me commence là cette histoire de marie de nuit parfois c'est dû aux mauvaises pensées aux pensées impures vous comprenez pensées sexuelles impures et parfois si vous travaillez ça en fait vos pensées vous vous en sortirez ok vous vous en sortirez parfois c'est vraiment un véritable phénomène je vous ai dit hier que j'ai rencontré des gens vraiment qui ont vécu ça c'est à dire que ils sont là dans leur chambre et là quelqu'un entre parfois ils voient pas le visage de la personne les portes sont totalement fermés les fenêtres sont fermés ils sont comme tétanisé la personne monte sur sur elle en fait et fait ce qu'il y a à faire ce que vous suivez quand ce sont des personnes que vous connaissez qui vous racontent ça et vous savez que cette personne là ne blague pas vous dites oui véritablement ça existe est ce que vous suivez véritablement ça existe donc c'est des choses avec lesquelles il ne faut pas blaguer c'est pour ça que je ne m'amuse pas avec le diable c'est l'une des raisons pour lesquelles bien aimé j'ai consacré ma vie à prêcher l'évangile regardez la bible dit que le voleur ne vient que pour dérober tuer et détruire mais moi je suis venu afin que l'ébreu ait la vie et qu'il est en abondance la bible dit que le fils de l'homme est venu pour détruire les oeuvres du diable vous et moi nous avons la mission de détruire les oeuvres du diable c'est l'une des raisons pour lesquelles un chrétien doit savoir comment chasser un démon et je le redis un chrétien doit savoir comment chasser un démon si vous êtes responsable pasteur vous devez savoir comment le faire aussi vous devez savoir comment le faire c'est extrêmement important et vous devez savoir chasser un démon déjà pour qui pour vous même déjà parce que ça peut arriver que vous chopiez un esprit et comment vous savez que là vous êtes peut-être sous le coup d'un esprit impur très souvent les rêves les rêves nous révèlent beaucoup de choses les rêves nous révèlent beaucoup de choses vous rêvez par exemple que vous êtes comme dans un endroit enfermé et vous êtes comme enchaîné vous n'arrivez pas à vous en débarrasser vous n'avez pas à quitter vos chaînes faites attention ça peut vouloir dire quelque chose vous rêvez font encore constamment vous êtes dans une maison vous êtes dans une forêt il ya des êtres qui ressemblent à des singes en fait qui ressemblent à des singes à des gorilles qui sont autour de vous soit qui vous poursuivent un problème ça c'est un souci et vous rêvez ça plusieurs fois ça vient plusieurs fois il se pourrait que il ya quelque chose un signal parce que vous savez je disais que les rêves peuvent vous révéler votre état spirituel les rêves peuvent vous révéler votre état spirituel vous savez la bible accorde une importance aux rêves la bible accorde une importance aux rêves si la bible n'accordait pas une importance aux rêves dieu n'allait pas parler à toutes ces personnes-là pas en rêve si vous comprenez dieu a parlé à neboukanensar en rêve dieu a parlé à joseph en rêve dieu a parlé à la femme de pilates en rêve ce que vous comprenez c'est que parfois les rêves vont nous nous révéler une certaine réalité est ce que vous comprenez une certaine réalité si vous rêvez des choses tout le temps des trucs bizarres des trucs bizarres des trucs où on vous poursuit il ya un problème haut il ya un problème parce que quand vous rêvez qu'on vous poursuit le problème peut être à deux niveaux soit véritablement qu'on vous poursuit dans le monde spirituel soit des esprits impurs vous poursuivent deuxième chose c'est que soit vous ne comprenez pas vous ne réalisez pas votre autorité en christ vous êtes toujours avec moi soit que vous ne réalisez pas votre autorité en christ et quand vous ne réalisez pas votre autorité en que l'évangéliste rémy il est un livre la livre sur les liens ancestraux évangéliste tu fais la pub sur ton livre quoi gloire à dieu quand vous ne réalisez pas votre autorité même dans les rêves vous verrez que vous n'avez pas d'autorité vous savez un jour j'ai rêvé que j'étais en face d'une situation et et que il y avait un esprit impur qui attaquait un de mes proches et j'ai rêvé dans l'eau dans le rêve j'ai essayé de chasser l'esprit et l'esprit ne partait pas j'essayais de chasser l'esprit et l'esprit ne partait pas et le rêve s'est arrêté et je me suis réveillé j'ai dit mince qu'est ce que ça veut dire et le saint esprit m'a dit il faut que tu travailles ta foi il faut que tu bosses ta foi parce que actuellement ta foi est faible et à partir de ce moment j'ai commencé à travailler et exercer ma foi pour que une telle situation ne se produise pas bien aimé comprenez que vous avez l'autorité et la puissance de renverser n'importe quelle situation la bible dit que rien ne vous sera impossible rien et quand vous trouvez en face d'une situation que vous n'arrivez pas à renverser mes chers frères et soeurs soit c'est un manque de sagesse c'est à dire que vous n'appliquez pas les principes de la bonne façon soit votre foi est faible soit votre foi est petit soit que vous essayez de faire quelque chose que vous ne devriez pas faire est ce que vous arrivez à me comprendre bien aimé je ne peux pas me retrouver dans un rêve et j'ai l'impression que que je n'arrive pas à chasser ce dément bien aimé quand j'ai vu ça bien aimé j'ai commencé à étudier j'ai ré-étudié j'ai bossé et le seigneur me disait par exemple l'une des choses qu'il faut que tu fasses que tu continues à faire c'est de prier pour les malades c'est de continuer à exercer le ministère ne fait pas des mois et des mois sans exercer le ministère parce que quand tu exerces le ministère tu 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 fais grandir ta foi quand je parle d'exercer le ministère je ne vous parle pas de prêcher tout simplement je vous parle de faire un appel de prier pour les gens de prendre le temps de prier pour les gens et d'exercer de ma foi pour que ma foi soit suffisamment vivante pour renverser n'importe quelle situation et pour aider les gens est ce que vous comprenez et ce rêve là m'a indiqué quelque chose et j'ai travaillé bien aimé j'ai bossé et j'ai vu le fruit plus tard est ce que vous comprenez donc faites attention à ce que vous vous voyez et vous rêvez je vous parle un tout petit peu des noms de démons des noms des démons et je vais vous donner les versets bibliques mais je vais bien expliquer un peu c'est que ces démons la font dans la vie des gens je vais vous expliquer ça au séminaire ok je vous parler des noms des démons et là certaines personnes qui les noms des noms des démons c'est quoi les noms des démons la bible nous donne des noms de démons est ce que vous comprenez on reste dans la bible est ce que vous comprenez une petite histoire qu'un jour il s'est retrouvé quelque part je pense dans sa maison il est tombé il s'est fait mal le pied et quand il s'est fait mal le pied il s'est retrouvé à l'hôpital quand il s'est retrouvé à l'hôpital jésus jésus lui est apparu vous savez ceux qui connaissent l'histoire des connaît savent que il a eu plusieurs visitations du seigneur il dit il a vu le seigneur jésus entrer dans sa chambre et quand le seigneur est venu le seigneur lui a dit j'ai mis un de mes anges pour te caler le pied pour que tu te fasses mal et que tu restes à l'hôpital un peu pour que je puisse te parler parce que j'avais du mal à te parler et là qu'elle est guine allongé sur son lit d'hôpital dit ok seigneur vas y parle et le seigneur lui dit j'ai contre toi quelque chose et il dit vas-y seigneur et le seigneur lui dit tu as arrêté de parler des esprits impurs de comment les chasser comment marcher dans la victoire et qu'elle dit oui mais seigneur c'est parce qu'il ya eu trop des abus dans le domaine et que je ne veux pas être assimilé à ces chasseurs de démons à ces gens qui voient les démons partout et selon ça que le seigneur lui dit non il faut être équilibré dans tout ce n'est pas parce qu'il ya des gens qui ont abusé dans le domaine que toi de ton côté tu dois éludés tu dois faire tu ne dois pas parler de ce sujet là et le seigneur lui dit recommence à à parler de ceux de ce thème et de ce sujet parce que mon peuple a besoin d'être enseigné et quand j'ai lu cette histoire je me suis rendu compte que beaucoup d'entre nous les charismatiques on est un peu dans parfois dans la même situation que le docteur kennett c'est à dire que parce qu'il ya des gens qui ont abusé dans le domaine des gens qui voyaient des démons partout à partir de ce moment c'est dit on ne parle plus de ça on enseigne plus ça en fait c'est vrai qu'il y en a qui ont abusé il y en a qui voyaient les démons les démons dans les tableaux il y en a qui voyait les démons dans une chaise et des démons qui voyaient les démons maintenant partout c'est vrai il y en a qui ont abusé mais cependant si la vie parle d'un sujet on doit en parler regardez je vais vous prendre un exemple très simple j'ai noté ici on parle des noms des démons ok regardez par exemple c'est jésus qui cite à chaque fois le nom il disait la bible va nous parler de l'esprit d'infirmité l'esprit d'infirmité dans luc 13 11 c'est un esprit qui travaille avec l'esprit de faiblesse ce que vous comprenez c'est un esprit qui affaiblit votre corps luc 13 11 évangéliste rémi je ne sais pas si tu as déjà rencontré ça mais moi j'ai rencontré ça beaucoup dans mes dans mes croisades évangéliste van je pense mon frère qui était là tout à l'heure patrick je pense patrick tu me dis si tu es toujours là attends je vais bien citer ton nom comme ça je ne me trompe pas parce que je ne suis pas le seul à avoir rencontré avoir rencontré ce type de problème ce type de situation ok mon frère l'évangéliste en tout cas tu te désigneras tout à l'heure pas de souci je suis arrivé un jour je suis allé prêcher l'évangile au burundi vérité il a dit de les chasser la chasse est ouverte l'évangéliste rémi un jour je suis allé au burundi et je suis allé au burundi on m'a amené une dame déjà avant le burundi j'ai fait une croisade de guérison à paris à la défense et mon protocole aller chercher une dame au métro et la dame n'arrivait plus à marcher donc mon protocole a soulevé la dame et on l'a mis dans la voiture et on l'a amené on l'a amené à l'église pendant le service de guérison et bien avant cette dame il y a une dame qui avait une jambe cassée des déchets des chevilles brisées qui a été guéri instantanément et cette maman est venue la maman ne pouvait pas marcher elle ne pouvait pas marcher on a prié pour la maman et elle a été guéri instantanément elle s'est mise à marcher elle s'est mise à danser cette maman était sous le coup d'un esprit d'infirmité regardez je suis allé au burundi je suis allé dans certains endroits en afrique où j'ai fait des croisades de guérison j'ai été confronté à cet esprit d'infirmité souvent c'est à dire que la personne perd la force dans les jambes elle n'arrive plus à marcher n'arrive plus à soulever le pied c'est comme si le pied pesait une donne en fait et pour les africains de l'afrique centrale certains en fait qui vivent ça sont victimes de ce qu'on appelle un fusil nocturne c'est à dire que dans le milieu mystique on leur a lancé quelque chose un esprit poulet paralyser et généralement quand je suis en face de ces personnes je m'adresse à l'esprit d'infirmité je demande à l'esprit d'infirmité de partir parce que le but de cet esprit c'est quoi c'est de vous paralyser si vous n'arrivez plus à marcher en fait vous serez limité dans beaucoup de choses de la vie vous n'arriverez plus à faire beaucoup de choses et rappelez-vous de l'enseignement d'hier ce qui n'ont pas suivi l'enseignement d'hier vous allez c'est toujours sur facebook rappelez-vous de l'enseignement d'hier le diable cherche à détruire et attaquer le corps parce que c'est avec votre corps que vous opérez dans le monde physique et dans le monde naturel ce que vous comprenez et que un être sans corps n'a pas le droit légal d'opérer dans le monde physique ce que vous comprenez ce que vous suivez et à chaque fois que les anges sont apparus avec un corps c'était des exceptions faites par par le seigneur par dieu le père est ce que vous comprenez donc ça c'est l'esprit d'infirmité l'esprit d'infirmité le but c'est de vous réduire c'est de vous réduire votre capacité vous n'arriverez plus à faire des choses la personne n'arrivera plus à aller au travail la personne n'arrivera plus à à à faire le ménage n'arrive plus à faire des choses de chez elle en fait est ce que vous comprenez il ya la bible a aussi parlé de l'esprit muet est ce que vous qu'on l'esprit mieux dans marque 9 25 marque 9 25 l'esprit muet la bible va aussi nous parler de l'esprit de sourdité dans un marque 9 25 aussi je crois que cette personne là était sourde et muette c'est des esprits la bible va parler de l'esprit impur ce que vous comprenez dans mathieu 10 1 esprit impur vous savez il ya un il ya un péché il ya une oeuvre de la chair que la bible appelle l'impureté ce que vous comprenez l'impureté et la spécialité de ces esprits là c'est d'amener l'impureté c'est tout ce qui a trait à la débauche à la magie aux orgies toutes ces choses là c'est la bible qui en parle est ce que vous comprenez il ya ce qu'on appelle l'esprit de divination dans acte 16 16 il ya l'esprit d'erreur par exemple dans un jean 4 6 le but c'est de vous amener dans un mensonge vous amener complètement c'est ça fait partie de la grosse catégorie d'esprit qu'on appelle les esprits de séduction ce que vous comprenez quand on parle d'esprit de séduction on parle pas forcément de la séduction sexuelle on parle aussi de la séduction doctrinale le but de cet esprit c'est de vous mettre dans l'erreur vous croyez que vous êtes carrément dans la vérité vous pensez même que vous avez reçu une grande révélation venant du ciel mais c'est un démon qui vous a dit ces choses là et le but c'est de vous écarter l'esprit du monde la bible par l'esprit du monde 1 corinthiens 2 12 je vais parler de tous ces esprits là pendant le séminaire l'esprit de jalousie nombre 5 14 là je parle à beaucoup là l'esprit de mensonge de chronique 18 21 etc il y en a pas mal il y en a pas mal voilà il y en a pas mal il y a pas mal d'esprits qu'on peut citer là mais sachez que quelle que soit la catégorie le nom des esprits vous êtes plus que vainqueur hallelujah on va on va on va prier pour vous on va prier maintenant j'aimerais qu'on puisse passer quelques temps dans la prière hallelujah hallelujah roco socorro mondo parce que là il reste dix minutes avant que certains ne repartent travailler bonne continuation bouche d'or on se verra à la fn frère je sais je sais je dois t'appeler je sais je dois t'appeler vraiment honte à moi mon frère honte à moi vraiment je vais t'appeler t'inquiète pas je vais vraiment trouver un temps pour t'appeler bonjour pasteur tsengue alain patria en 2009 j'ai appelé à votre émission le ciel est ouvert où j'avais des problèmes de dépression et j'avais peur de tout et surtout de ne pas me marier après leur adieu un puissant témoignage après oulala grand témoignage le ciel est où j'avais dépression et j'avais peur de d'une pendant huit ans ma dépression s'est accentuée j'ai même eu des crises de folie car les sociétés de les familles où j'ai perdu mon papa j'ai eu à la mort que j'avais un espionnement de ma vie j'ai été donné donné moi j'ai rencontré mais un homme merveilleux comme la soeur crasse me l'avait prédit qui est chrétien et accentué spirituellement gloire à dieu ok ok gloire au rire quelques instants au rossand araba saya kabababa je vais mettre un peu de louange on va prier juste on va passer les cinq prochaines minutes la prier quelque chose va se passer alléloïa merci seigneur merci seigneur parce que quelque chose va se passer merci jésus rocou sandé vaca c'est le beau c'est qu'il est de kindo l'obosaya l'ikos on débat c'est qu'il est même dvk s'andibokos eux yo rikobo saya mandé cabina babobas et ken te keneme me mémé mémé saya au hallé loya rocou soukou bobo bobo bosa y a cool bobo sandara ama cica mamama 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 sie Oh hallelujah, merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Ok, vous entendez bien la musique Gloire à Dieu Oh hallelujah Père éternel, je te prie maintenant Pour tous ceux qui sont sous l'influence de ce programme Au nom de Jésus Je déclare, Seigneur, que ta vérité triomphe dans leur vie maintenant. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ qu'ils sont remplis de ta parole. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que l'Esprit de Dieu leur donne le vouloir et le faire quant à l'éducation de leur pensée, quant à l'éducation, Seigneur, de leur système de pensée et leur mentalité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare maintenant qu'ils arrivent à penser correctement, ils arrivent à penser droit, ils arrivent à penser comme la parole de Dieu, Seigneur, déclare. Ô Père, je te prie pour tous ceux qui sont sous le coup d'une oppression satanique et démoniaque. Dans le nom de Jésus, je déclare la victoire. Je déclare, dans le nom de Jésus-Christ, qu'ils sont plus que vainqueurs. Oh, hallelujah. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, mon Père et mon Dieu. Alléluia. Père, je te bénis pour ceux directs qui a béni plus d'un. Père, merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vous invite, mes chers frères et sœurs, à vous connecter sur évangile.tv www.évangile.tv et suivre les enseignements que je donne. Et puis, bon, je voulais quand même vous dire que la semaine prochaine, je suis à Rennes pour le séminaire sur les démons et comment les traiter. et en juin, la première semaine du mois de juin, je suis donc à Paris pour le séminaire. Gloire au Seigneur. Je vous remercie d'avoir été nombreux. Ce qu'on va faire, c'est que la semaine prochaine, je vais vous donner les dates sur Facebook. La semaine prochaine, on va se revoir encore pour parler de ça. Et puis, de toutes les façons, soyez nombreux. Attendez. Je réfléchis. Demain, c'est quand? Demain, c'est vendredi. Demain, c'est vendredi. Écoutez, on remet ça à demain. OK? On remet ça à demain. On remet ça à demain. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Donc, demain, on se retrouve à la même heure. À midi 30 jusqu'à 14h, on va prier ensemble. Vous étiez nombreux aujourd'hui. Vous étiez près de 150 aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Et demain, je crois qu'on pourra encore dépasser, partager cet enseignement-là autour de vous et partager l'annonce de l'enseignement du démon. On va toujours continuer à parler du démon. Je vais être encore plus précis. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Merci, Pasteur Marlène. Merci, Daphné. Merci, Isney. Merci, Clémentine. Merci, Irène. Merci, Niinho. Merci, Mélanie, depuis le Canada. Merci, Révi Dela. Merci, Eric, Steve, Tony, Baël. Merci, Pasteur Bertin. Trop bon, l'apôtre. Trop pédifiant. Merci beaucoup, mon grand. En tout cas, vous me bénissez. Vous êtes ma fierté. Nicolas, frère. Nicolas, bonjour. Frère, sœur Joana du Québec. Bonjour. Bon, ok, Marie-Alexandra, à bientôt. T'es mi-top. Comment ça va ? Vraiment, que le Seigneur te bénisse. Ok, bon, en tout cas, je vous dis à bientôt. Et puis rendez-vous demain. On va remettre une autre demain quand même. Demain, demain. On va essayer de pousser encore les chiffres. Ok ? Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501